Bonjour à tous, vous êtes avec Simon BDétection du coup pour une nouvelle vidéo, fin de journée, elle est courte la vidéo, fin de journée, fin de première journée du coup, j'ai fait ma petite journée tranquillement, j'ai commencé tranquille, j'ai pas pris de vidéo pour la première journée, vu que j'ai 15 jours, j'ai tout le temps de faire des vidéos pour le coup, par contre j'ai fait quelques petites trouvailles, pas énormes, pas extraordinaires, quelques petites, des fossiles, des bastos, des machins, pas grand chose en détection, mais des petites ammonites, je vous retrouve pour demain pour une recherche de fossiles, moi sur ce, je vais manger, voilà, et de détection en même temps, allez, je vous dis à demain, du coup pour vous, ça fait à tout de suite, voilà. Alors on se retrouve, on se retrouve pour une nouvelle journée, une nouvelle journée avec un beau temps, voilà, en ce moment le temps c'est un peu coussi-coussard, bon, aujourd'hui ça va, tout va bien, à votre avis, on commence la vidéo, on a déjà des trouvailles, il y en a deux, une en détection et une en fossiles du coup, que je sais plus, ah, elle est là. Alors là, c'est deuxième journée, hier, vous avez vu, ça a été très rapide, succinct, c'est normal, parce que du coup, j'étais un peu fatigué et tout, du trajet et tout ça, il fallait que je m'ai un peu acclimaté, quoi. Et là, je vous montre ça tout de suite, je retourne la caméra et on commence, à tout de suite. Alors on va commencer par la détection, parce que voilà, dès où c'est là, il est allumé et tout, c'est ce que je cherche, en tout cas. Première petite trouvaille, ah bah là, vous voyez même mieux que moi sur la vidéo, normalement, normalement, vous voyez mieux que moi ce que c'est, c'est un petit Napoléon, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, vous voyez. Bon, l'autre côté est un peu pourri, mais ce côté-là est nickel, on peut voir la tête, du coup, nickel, voilà, on peut voir la tête, juste là, Napoléon, elle a été un peu bouffée, celle-ci, j'avoue, voilà, voilà, c'est pas mal. Ça commence bien, en même temps que je creusais ici, voilà, dans ce petit trou-là, j'ai trouvé, j'ai trouvé, bah d'ailleurs, je ne sais plus où elle est, j'ai trouvé une petite ammonite, petite moyenne, hein, vous voyez, mais elle est écrasée, bon, c'est pas grave, voilà, moi je vais la garder quand même, elle est écrasée, là, c'est quand même assez fossilisé, tout le bas, il est écrasé, du coup, ça fait une belle petite ammonite quand même. C'est un bon morceau, voilà, voilà, et bah, je vous retrouve, alors, tout à l'heure, du coup, j'ai fait un peu de détection, j'ai fait un peu de détection vers là, parce qu'en fait, le platier qui est là, est assez découvert, il est assez découvert, c'est plus proche de Villers, du coup, celui de Dives, là-bas, qui normalement longe tout là-bas, ça ne sert à rien d'y aller, parce que tout est ensablé, moi, là-bas, du coup, niveau fossile, c'est moyen, des petites ammonites, mais pas grand-chose, on va dire, un peu de détection, du coup, j'ai fait dessus aussi, bon, j'ai fait une petite boucle, que je vous montrerai en photo, là, je ne l'ai pas filmé, parce que, bon, c'était pas forcément la peine de sortir mon appareil pour ça, et voilà, je vous retrouve, à tout de suite, là, je vais fouiller un peu, peut-être qu'il y a d'autres Napoléons, voilà, allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve, on se retrouve pour encore une petite trouvaille, alors, j'en ai fait d'autres, petites trouvailles, on va dire, alors là, en ce moment, enfin, là, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de pêche, beaucoup de plomb de pêche, beaucoup de machin, beaucoup de bricoles, de ferraille, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se retrouve, du coup, pour une nouvelle petite monnaie, voilà, bon, cette fois-ci, un peu moins, satisfait, enfin, au niveau de la qualité de la pièce, on peut voir que c'est du Napoléon, encore, voilà, Napoléon, j'en ai trouvé, j'en ai trouvé une autre que j'ai pas filmée, parce que j'ai, elle est vachement usée, on verra rien sur la vidéo, je vous montrerai tout ça ce soir, et voilà. Alors, je vous dis à tout de suite, pour j'espère encore du Napo, peut-être mieux, voilà, allez, à tout de suite. Bon, voilà, alors, on va la découvrir ensemble, cette petite trouvaille, c'est une monnaie, hein, ça, je vous le sais, et voilà, elle est juste là, comme vous pouvez le voir, c'est juste là, c'est un peu marron, ça doit être du Napo, hein, ouais, c'est du Napo, c'est du Napo, ça, c'est sûr, vu la grosseur, et la finesse, voilà, un petit, un petit Napo, un petit Napo qui est assez bien conservé, pour là, cette fois-ci, ah oui, elle est bien conservée, voilà, une petite Napoléon, elle va refaire beaucoup de Napoléon, on dirait, aujourd'hui, allez, à tout de suite, quand j'espère encore une nouvelle, trouvaille, allez, à tout de suite, alors, on se retrouve pour une meilleure trouvaille, cette fois-ci, on commence un petit peu, bon, elle a un petit peu aminé, à cause des cailloux, à mon avis, elle a pris un petit chitar, avec la mer et les cailloux, mais on a une belle face, on a un bon pavé, alors, je vais la montrer tout de suite, je ne vais pas vous faire pas surter plus longtemps, mais c'est un bon pavé, quand même, c'est une petite, enfin, une grosse révolutionnaire, du coup, une grosse, enfin, une grosse monnaie, je ne me rappelle plus ce que c'est, je ne me rappelle plus, je crois que c'est du rêveau, je crois que c'est du rêveau, parce qu'on voit le bonnet frigéen, du coup, de Marianne, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je n'en ai jamais fait, de celle-ci, pour le coup, vous voyez, elle est un peu aminée, à cause des cailloux, mais bon, ce n'est pas très grave, elle a été un peu mangée, bouffée par la mer, mais il y a un bon reste, du coup, une belle petite monnaie rêveau, je crois, si je ne me trompe pas, voilà, je dis à tout de suite, du coup, je lui cherche un peu par là, et voilà, à tout de suite, alors là, je suis assez content, quand même, pour cette journée, du coup, de détection, parce qu'on est vraiment sur du varié, on a de la révolution, on a, si je ne me trompe pas, en tout cas, on a du Napoléon, ça, c'est monnaie courante, comme on dit, et on a aussi, du Louis XVI, alors, je crois que c'est Louis XVI, il faudrait la nettoyer mieux que seule, là, on voit la tête, et derrière, on distingue, bon, avec difficulté, mais, moi, je le vois, en tout cas, le blason, bon, après, c'est des monnaies assez anciennes, c'est des monnaies qui se sont moins conservées, que le Napoléon, le Napoléon, c'est beaucoup plus récent, et voilà, voilà, je vous montre la nez, j'essaierai de la nettoyer, on verra ce que ça donne au nettoyage, alors, je vous dis à tout de suite, en continuant, du coup, là, la mer, elle est basse, du coup, ça va remonter dans quelques, enfin, dans peut-être 30 minutes, ça va commencer à remonter, du coup, j'espère que je trouverai encore entre-temps, des monnaies comme souci, allez, à tout de suite, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501